La moutarde! Ha! 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 OK, hop! C'est un vrai autobus collège! Hé, j'ai jamais connu ça, moi, un autobus collège. J'ai jamais monté dedans. Moi, oui! Moi, oui! Hein? On va vivre l'expérience! Oui, monsieur! On va vivre l'expérience! Bonjour! Ah, ben... Bonjour madame! Ça va bien? Bonne à Calande, je suis le maire de la municipalité de Plaisance. Ça me fait bien plaisir de vous recevoir chez nous. Alors, écoutez, aujourd'hui, on a de la chance d'abord de vous avoir et en circulant dans notre municipalité, vous allez constater que ce qui fait notre force à Plaisance, ce sont les gens qui y habitent. Et ce matin, on vous offre la possibilité d'offrir à notre chauffeur de se reposer. Et vous, vous allez prendre sa place et vous allez conduire l'autobus avec tous les jeunes qui sont avec vous. Ils vont vous faire découvrir le village. Est-ce que vous avez le goût de faire ça? J'espère être capable. Bien sûr, vous allez être capable. Je vous souhaite une bonne petite séduction à Plaisance, M. Poulet. Attention! La petite séduction La petite séduction La petite séduction Bienvenue à La petite séduction, l'émission qui depuis maintenant trois ans tisse des liens durables entre un artiste et un village. Aujourd'hui, vous l'avez vu, un village s'apprête à accueillir un vrai patriote qui rêve d'une nation et ça tombe bien puisqu'il se retrouvera au coeur de la petite nation dans un village qui, jadis, en 1900, portait le nom de coeur très pur de la bienheureuse Vierge Marie de Plaisance. Le village, aujourd'hui, porte en lui tous les plaisirs de vivre en s'appelant tout simplement Plaisance! Bienvenue à Plaisance et à Julien Poulin. Le Julienus poulinus est un animal rare que les gens de Plaisance ont réussi à apprivoiser par différentes méthodes. Les plaisanciens sont prêts et connaissent très bien leur Julien. C'est trop sage, ça! Hey, t'es trop sage, toi, pour monter! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un voyage des tourbes jaunes. Bon, ça, ça, ça! Il est pas vite! 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 Hey! Il me semble qu'il en manque un dans... Un vieux Poulin! Bonjour! Il en manque un! C'est toi qui conduis? Bien, imagine! As-tu déjà conduit ça? Un étobus? Un étobus qu'elle a même, non! Là, je vois-tu à gauche? À gauche! À gauche! À gauche! Bien, c'est impressionnant de conduire ça, hein? Toi, t'as ton permis pour conduire ça, là? Bien, je viens d'apprendre ça, là! Ha, ha, ha! Je viens d'apprendre ça! Oh, oui! Oh, oui! Dans l'Arme canadienne! Oh, oui! Oh, oui! Dans l'Arme canadienne! Hein? Dans l'Arme canadienne! Chantez pas ça devant Julien Poulin! En avez-vous un autre? Ha, ha, ha! Bon! Hé! Toi, tu joues au soccer, je suis sûr! Tu penses qu'on s'en va jouer au soccer? Moi, j'ai peur, j'ai l'impression qu'on s'en va jouer au soccer! C'est vrai qu'on aurait plusieurs d'aligner le même, hein? On applaudit le chauffeur! Bien, on le sait qu'il y a mes enfants, on sait que c'est un gars qui aime être dans la nature, il a l'air d'avoir un bon leadership, puis on a une belle équipe de soccer, ce qui est assez impressionnant pour un petit village comme nous autres. Justin Charlebois, Jacob Corrigan, Mia Marcotte, Brian Nangevin, Hugo Clément, Alexis Malet, Xavier Lenoir, Olivier Brazeau, Cédric Roque, Bianca, Zoé Galarnot, Natasha Ledoux, Karine Fou, Blanche Carrière-Saint-Pierre, Jessica Ledoux, Jérôme Lanois, Patricia Aubin, Gabriel Saint-Sébastien, Jacob Legault, Charles Galarnot, Élodie Ferrand, Monsieur Desadets, Jean-François! Comment qu'on pourrait faire pour faire deux équipes égales? Les gars contre les filles! Les gars contre les filles! Mais non, les gars, ils vont gagner! Les gars vont gagner! Les gars, ils vont gagner! Les gars, ils vont gagner! Les gars, ils vont gagner! Je veux dire bonjour à votre conducteur! A tantôt, là! Je vais aller vous surveiller, moi. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je te rappelle la chanson. Ouais. En tout cas, t'as un bébé boom à présent, ça? Ça, ça fait plaisir d'avoir des enfants. Bien, ici, c'est la dernière partie de soccer de la saison. Vous allez être nos entraîneurs honoraires pour la partie. Donc, Danny va être le coach entraîneur des Piranhas. Les Piranhas. Puis, Julien va être entraîneur des Porc-Épiques. Des Porc-Épiques. Des Porc-Épiques. C'est une partie amicale. On veut s'assurer vraiment que ce soit une partie égale, que ce soit équitable. Oui, mais il faut que mon équipe veuille gagner, par exemple. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. On a deux équipes. Le cœur est égal partout. On va faire deux choses pour être sûr que tout est égal. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va nous les mesurer. Donc, Julien va être le niveau. Puis, Danny va les mesurer. Oui. Oui, oui. Oups! Il faut que tu penches un peu la tête en avant. Comme ça? OK. Un peu plus d'humilité. Oui, c'est ça. Parfait. C'est 40-39. Je suis quand même pas mal égal. Non, non, non. C'est pas... Fais-tu bon, ça? Je fais, whoops, ça de même. Non, mais il faudrait peut-être le chimer un peu, lui, ici. Oui. Peux-tu plier un peu les genoux comme ça? Peux-tu plier un peu? Oui. Ah, parfait. 53. Oups! 53. Parfait. Ça fait si tu as chialé dans tout ça, parmi. Tes yeux commencent à faire défaut un peu, toi, je pense. J'ai pas mes lunettes. Oh! C'est beau. 28 kilos, c'est bon. 33 kilos, c'est bon. 17,5, c'est bon. C'est quoi votre nom, mademoiselle? Samantha. 32 kilos, Samantha. C'est bon. Donc, les porc-épiques pèsent 311,8 kilos. Avec l'entraîneur, vous 100. Avec l'entraîneur, on tombe à 622. C'est pas bon. Péris de Piranha pèse 278 kilos. Avec l'entraîneur, 300 seulement. Bon, OK. Est-ce que ça vous tente de jouer? Oui! Parfait. Parfait. Piranha. Parfait. 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 Piranha. Piranha. Hé, hé! OK. Bonne chance. Ha, ha, ha! Putain, là! J'avais pas de gomme, là, pour la m'a donné de gomme. Là, je suis connu. Hé, comment? Comment? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Anna! Anna! Hé! 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 Le quartier! C'est beau, c'est beau! Julien Dany, c'est un arrêt obligatoire pour la Bernache. Ça, c'est le champ de la Bernache, c'est-ce que ça? À traverser le terrain? Hein? On va à tabernache. Hein? On va à tabernache, c'est-ce que ça? La Bernache est passé! On peut continuer! Go, go, go! Hé! La pince, la pince! Moi, je serais pas capable de t'entrer là. Je suis connu, c'est-ce que ça? T'as un stress trop, j'embarque trop, je pense que ça. La pause? Oui, la pause. Dany, Julien, quand c'est le ZZ, on fait un petit dodo. On se coche tout à terre, puis on fait dodo. Let's go, on fait dodo. Les coach avec, les entraîneurs. Peux-tu te coucher, je m'en fais, tu vas faire mon oreiller. Ah! C'est mieux de vrai. On est tellement bien qu'on voudrait pas que ça s'arrête. Mais quoi on s'en donne pour de vrai, là? On traverse un lombard! C'est bon! Hé! Ah oui, laissez-moi, reviens, pas, Marion! Hé! Hé, hé, hé! La pince! Par le jeu, on oubliait qui on était. Est-ce que j'ai été un enfant? Est-ce que j'ai été un parent? C'est ça qui était merveilleux. Je faisais partie du village. C'était très beau comme première activité, j'ai eu ça, vraiment un chapeau. Vive les Piranhas et vive les Pockypicks! Bravo! Votre première visite ici, vous ne pouviez pas passer à Blaisand sans venir voir les chutes de Blaisand. C'est vraiment Feng Shui, hein? T'as l'eau, t'as la roche, t'as le ciel, t'as les arbres, la forêt à moi, je capote! Alors vous allez me dire des chutes comme ça, il y en a partout au Canada, mais c'est pas vrai! Parce que celles-là sont uniques, elles sont uniques parce qu'elles sont ici! C'est des chutes de Blaisand! Ha, ha! Je vais vous répéter! Je m'en prie! Elles sont belles, hein? Quelle chute! On se trouve à être à peu près à mi-chemin entre Montréal et Gatineau. Puis c'est exactement ce que les gens recherchent quand ils viennent ici, c'est-à-dire pas être dans la ville, mais pas être séparés du monde non plus. Je pense que ça fait une grosse différence sur la qualité de vie qu'on peut avoir aussi. Bonjour, Julien! Tu veux-tu m'aller sur l'ordinateur, Dominique? Merci! Bye, bonne journée! On a fait préparer à M. Poulain des times spécialement pour lui. Pour lui souhaiter la bienvenue à la plaisance, puis qu'il se souvienne de nous. Bye! On m'a demandé de faire un bâton de marche à l'effigie de Montréal. de Che Guevara. Je l'ai fait à la demande du comité organisateur, en me disant que Julien aimait bien Che Guevara, que c'était son idole. Si je m'en vais à Cuba avec ça, je risque d'être fusillé, moi-là! Je suis content de vous voir, ça va bien? Je me doutais qu'elle allait se mettre à parler à un moment donné. Oui! Ça va très bien! Good, good! Je vais vous rencontrer! Connaissant votre amour de la marche et votre grand sens de découverte, les gens de plaisance ont décidé de vous préparer un petit trajet dans les rues du village. Ah, ça, c'est ça! Pour visiter le village! Oui, oui, oui! Mais on veut vous rendre ça un petit peu plus difficile. Pour vous rendre ça plus difficile, ce que vous allez faire, vous allez vous promener avec une carte et une boussole. OK! Je vous ai préparé déjà un petit trajet. Je vais m'occuper de la boussole, tu t'occupes de la carte, est-ce que tu connais? Oui, oui! Merci! Oui, d'accord! Vous allez voir, ça va très bien aller, les indications sont assez claires. Je vous remets la trousse à outils. OK! Là-dedans, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour le parcours. Il y a une enveloppe avec les premières indications. OK, ça, c'est la carte, ici? Oui! Pour l'incense. Alors, je la mets dans quelle source? Ah, on n'a pas indiqué le nord pour ne pas vous rendre ça trop facile. De toute façon, le nord, c'est pas trop dur, on a juste à suivre les outards! Non, non, non! Non, non! Le nord est par là! La rue, ici! Le nord est par là qu'on fait ça! Ha, ha, ha! Avancez de 53 craques de trottoir en gardant le cap sur 7 degrés! Un! Deux! Quatre! Cinq! C'est beaucoup, 53 craques! Sept! Huit! Douze! Vingt-deux! Quatre! Neuf! Dix! Ho, ho! Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! Bianchi! Monsieur Bianchi! Oui! Le comité organisateur a appris que vous étiez un gros marcheur! Un petit marcheur! On va dire un grand marcheur! C'est ça! Un grand marcheur! Le comité organisateur a pensé à vous offrir un bâton de marche! Un bâton de marche! Oh, la vraie bâton! Un bâton de marche! À l'effigie de quelqu'un que vous connaissez, et j'espère que vous allez le reconnaître! C'est ça! C'est ça! C'est vous qui l'avez fait? Oui! Quoi? Ah, mais c'est à moi, là! Oui! Oui, oui! On me part avec, là! Normalement, c'est par le bas où vous me guérissez! De rien! Mais c'est bien, puis... Onze claques! Elle a l'air de Moïse en vacances! Treize! Je vais te laisser compter, moi, je pense! Cinq! Cinq! C'est 53! Là, il faut tourner à sept degrés par là! Sept degrés par là! C'est comme ça! C'est comme ça! Puis en plus, c'est pas trop dur! Il y a un attroupement de gens! Ça fait que j'ai l'impression que ça doit être pas mal là! Bonjour, Danny! Gisèle! Bonjour, Gisèle! Julien! Nous, ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui! Ça fait qu'on a décidé de te faire... de te donner un beau petit cadeau bien spécial pour toi! As-tu de la misère avec les cadeaux, toi? Allons, oui, je m'attendais! Julien, on a fait frapper des thèmes juste pour toi! Arrêtez donc! C'est pas vrai! Oui! T'aurais jamais cru que le Canada allait être endommage! Hein? Hein? C'est quelque chose, hein? C'est des vrais thèmes, là! Tu peux t'en servir! Faut que je vous dis, c'est qu'à chaque fois... Oui! Au Canada! Oui! Oui! Ça se peut pas! Vraiment, là! Sérieusement, là! Jamais on aurait cru retrouver ton visage à côté du mot Canada! Oui! Il y a juste présence qui fait ça! J'ai remarqué que Julien était vraiment enchanté de ce cadeau-là! J'ai même ressenti qu'il était ému! Je suis très fière de lui avoir émis ça! Écoute! J'ai un timbre avec ma gueule dessus! Puis ça fonctionne! Il paraît que tu le colles! Puis il t'envoie une lettre! Fait que là, j'ai pris une entente avec le village! J'ai dit là, je veux vous envoyer une lettre avec le timbre dessus, pour vraiment voir si ça marche! Moi, c'est sûr que je vais dire à tout le monde dans le village! Puis je vais lire le texte à tout le monde qui va venir au bureau de poste! Et je vais même l'afficher sur le babillard! Comme ça, bien Julien, on va avoir des nouvelles de lui! Julien, nous, on a reçu une lettre pour toi aujourd'hui! Une lettre? Ben oui! Je peux-tu la lire à Haute-Voix? Ben, il faut que... À Haute-Voix, c'est un peu plus efficace pour la télé! C'est ça! C'est ça! C'est la plus facile! Ça me fait plaisir, chers amis publics, d'être avec vous, de partager ce voyage à plaisance! Félicitations! Vous avez maintenant franchi la première étape la plus facile! Passons aux choses sérieuses! Placez-vous sous le drapeau! Drapeau canadien, ici! Embrassez la madame en rouge! Vous devez vous déplacer en maintenant le cap sur 40 degrés! Et il y a là, tu m'as là, c'est toi là! 40 degrés! Je l'ai pris tableau par tableau, un par un! Ça s'est fait, moi, c'est ce que j'aimais, moi! J'étais à l'aise là-dedans! Puis j'entendais le silence entre les moments où je rencontrais les gens! J'ai connu le silence de plaisance! Je pense que ce monsieur-là va nous parler! Tu vas t'en aller par là! OK! À la lumière clignotante, tu descends le chemin des Presquilles, puis tu vas arriver au lieu de la légende! Puis on se rend jusqu'à là à pied! C'est ça! On a pensé choisir une légende qui pourrait séduire Julien! En fouillant dans le tiroir la légende au centre de l'interprétation, on a trouvé une légende sur le couloir! On va être trois compteuses! Trois compteuses! Trois générations! Trois de la même famille! Trois de la même famille! Ah bien, c'est fun ça! Moi, je vais me mettre à la place de Julien ici, puis de Dany! Puis ça, c'est des bûcherons! Ça, c'est toute la groupe! On va entendre des bruits tantôt! Les autres bûcherons, on va se placer un peu partout, de façon à ne pas être vus! Quand tu fais tomber l'arbre, on n'entend pas bien! Pourquoi tu t'es fait de pouvoir donner? On va se rassayer! Les arbres sont tellement beaux! Je pense que c'est la légende! On est bien contents de vous voir! On s'est même en dimanchés! Vous êtes belles! Pour vous situer, ça s'est passé au milieu du 19e siècle. Par là-bas, c'était le moulin de North Nation Mills. Par ici, vivaient trois femmes. C'était les dames-poulins qui avaient hérité des plus belles terres de la région. Les dames-poulins? Qui c'est? Vous avez peut-être même la parente avec elles sans le savoir. Les terres des dames-poulins étaient assez grosses pour susciter la convoitise des gens. Des fois, elles entendaient des sons qui mentaient pas. Au début, elles se disaient, ça doit être un hasard. Mais peu à peu, petit à petit, la menace se rapprochait. C'était les propriétaires du moulin assis qui coupaient les arbres sans leur permission. Les dames-poulins ont eu beau dire, non, c'est notaire. Mais la coupe continuait. À un tel point qu'au bruit de la coupe du bois, s'est ajouté le bruit de la cour de justice. Comment lutter contre un moulin quand t'es juste trois avec ta bonne foi? Les dames-poulins se voyaient déjà ruinées. Mais vous le savez, les poulins s'est fait fort. Elles se sont dites, le moulin aura pas notre trésor. Elles ont placé tout ce qu'elles avaient de valeur et toutes leurs économies dans un coffre. Et elles se sont rendues à la rivière. Et du haut du pont, elles ont lancé leur trésor au beau milieu des chutes. Et les chercheurs de trésors ont eu beau chercher partout, mais ont jamais rien trouvé. On dit qu'à chaque fois que quelqu'un s'approche du trésor, le diable en personne le change de place. Vous savez, il paraît que seul un descendant des poulins peut retrouver le coffre. Cette légende-là nous a inspiré une belle façon de finir l'histoire. On vous offre un coffre aux trésors très particulier. Là-dedans, il y a de quoi à partir un boisé au complet. Des semences de fleurs sauvages, des pousses de chênes qui sont juste des projets qui demandent qu'on y croit. On vous les offre pour que vous puissiez planter un peu de notre chez-nous, chez-vous. Et quand vous aurez planté le contenu de votre coffre, on est sûr que les dames-poulins auront enfin retrouvé la paix. C'est beau, ça a plein de sens. C'est mon genre, ça me convient très bien. J'ai un endroit, je vais te planter ça mordi prochain, puis ça va être sur ma terre. Dans la nature, c'est là où on se sent ni trop petit, ni trop grand. C'est ça, moi, qui m'en pèse. On est en tournée, c'est énorme, il faut respecter ça. Mais en même temps, on a notre place. Je pense que je vais retenir sa phrase, là, qui a dit que dans une forêt, il ne se sentait ni petit ni grand. Je cache, parce que je vais me promener dans une forêt, je vais penser à ça. Au début, j'étais un peu nerveuse, mais je pense que je m'en faisais un peu pour rien. Il nous mettait à l'aise, puis avec son sourire, là, c'était agréable. C'est comme si on racontait ça à quelqu'une de notre parenté. Quand je disais, là, j'avais peut-être de la parenté avec, là, bien c'était un peu ça. Je sentais qu'il était parent avec les dames-poulins. Pour séduire, pour moi, il faut toucher avec le coeur. J'allais chercher son lien, sa famille, pour qu'il se fasse un lien avec nous. Moi, je me demandais toujours à mon père, puis ça m'achalait. J'ai dit, le poulin, ils viennent-tu de Québec? Ils viennent-tu de la Beauce? Puis ils ne savent pas. Quand on me demandera d'où je viens, je dis, je viens de la région de Plaçon. Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction. Une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et le soleil. Moi qui suis native de Plaisance, mes parents sont de Plaisance, mes grands-parents, mes arrières-grands-parents. C'est des liens tissés serrés, je crois, qui fait que ce village-là est bâti fort. Je suis passé par ici une fois, puis ça, c'est il y a sept ans. Je regarde aujourd'hui, je suis rendu ici, j'ai commencé ma famille ici. J'aimerais vous présenter Axel. C'est le petit-dernier du village, c'est le plus jeune. Chez nous, on a mon oncle qu'on appelle, M. Ménard, une cabane à sucre artisanale. Julien va rentrer dans la cabane avec mon oncle. Après ça, quand il va sortir, bien nous, on va avoir complètement changé de saison, parce qu'on veut lui montrer qu'en sa compagnie, le temps passe super vite. On veut faire de la neige. Je suis certaine qu'en deux minutes, on peut le faire. C'est parti! C'est plus efficace que je pensais. C'est merveilleux, je pensais même pas qu'on arriverait à avoir ce résultat-là. Tout peut arriver quand on y croit. On se cache, on attend Julien, mais pour pas qu'il sèche, tantôt, ça va être l'hiver aussi. Ça va être super. Là, on regarde le final. Bonjour, monsieur. Faut plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Bonjour. On rentre en dedans, je vais vous montrer ça. On rentre en dedans? Oui. Ah oui! Ça, c'est un rêve d'enfant. Ça, c'est un rêve d'enfant. Ça, c'est un rêve d'enfant. Ça, c'est très bien de la grand feuille. Avec la chanteur ici, tu contrôles ton évaporation. Oui. Mais la palette que tu vois là, pourquoi tu dépasses ça? Mais vous, est-ce que vous en mangez à tous les jours? Ah! Mange deux à trois galons par année. T'es-tu capable de coter ça, toi? Non, je ne sais pas. Là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Et là, monsieur, que je voyais les cordes de bois qui devenaient blanches, je me disais, eh bien, c'est vrai! Bien, écoute, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est des mousses qui servent pour les feux d'hydrocarbures, les feux d'essence, déversement de cisterne, des choses du genre. Ça, c'est ça, c'est une chausse. Une chausse? Ça, il appelle ça la chausse. La chausse, elle réchauffe ton eau. Mais on est comme pendant 16 ans. Oui, c'est ça, là. C'est quoi, ça? C'est un secré. Je m'excuse, là, mais je sais pas. On y aurait des flocons venant qui se disent, regarde, là. Non, non, ça, c'est des pissenlés qui se détachent. Non, non, mais regarde, là, là. Non! Il y a quelque chose, là. Mais là, je commence à voir quelque chose de blanc, là. Ça, j'imagine, dans ma tête, il y a quelque chose qui se passe, là. On sort-tu? Vier en soirée, Vier en soirée, Vier en soirée, Vier en soirée, Toutes les gens vien en hiver, dans une tempête de neige. Pis avec des glaçons, pour recevoir la tire d'érable. Avec une chanson des charbonniers de l'enfer. Vraiment, j'aurais imaginé que c'était aussi fou que ça. Puis une belle folie, une folie d'enfant. C'est fantastique. C'est une grosse organisation. Puis je suis bien content de ça. Ça se pourrait même, mes ancêtres viendraient d'ici. Elle a des idées de même, là. Ça, c'est pas bien. Je trouve ça tellement extraordinaire, là. C'était vraiment, comme je l'avais dit, c'était vraiment magique. C'était euphorie. C'était félinier. Je vivais une scène de fantastique. Je crois bien que c'est réussi. En tout cas, moi, je suis vraiment fière du résultat. On peut-tu savoir c'est quoi, ça? C'est de la neige! On a comme idée de proposer à Julien de nous donner un coup de main pour faire une surprise aux enfants du village. On a déjà un beau petit parc, puis on a le goût de faire une grosse métamorphose. Pour la transformation, on a huit chantiers. En ce moment, on est en train de faire un mur d'escalade. On a aussi la décoration des clôtures. C'est un des chantiers. L'objectif de ça était de créer de l'ombre également pour nos enfants. On va mettre des toiles au-dessus des balançoires pour créer de l'ombre pour les enfants. La cabane qui existait déjà, on l'a transformée en bateau. On a un dragon de mare qui va venir en face, comme s'il viendrait attaquer le bateau. Donc, ça va faire place à l'imagination pour les enfants. Pour nous, c'est les enfants le plus important. C'est les enfants l'avenir. C'est pour ça qu'on a embarqué dans le projet, puis on voit que si on se donne la main, on fait la différence. C'est pour ça. C'est pour ça, hein? Est-ce qu'on est où ici, là? Bien, on est au Parc national de Plaisance. C'est un endroit magnifique dans la région à découvrir. Le parc, c'est un archipel d'Île-de-Prescule au cœur de la rivière d'Ottawa. Ce qu'on a de plus particulier, c'est nos sentiers flottants. Ça nous permet de pénétrer au cœur des marais, puis de voir de près la fond de la flore. Et puis, si on est attentifs régulièrement, on peut voir des tortues. Ah oui, des tortues! Je me sens pas bien, moi. Je suis pas choude. Je trouve qu'à Plaisance, les gens sont chaleureux. Partout où est-ce qu'on va, on peut parler avec tout le monde. On se connaît presque par nos prénoms dans le village. C'est très agréable. Dans le fond, on est très heureux aussi que tout le monde peut voir Plaisance, voir nos beaux paysages qu'on a et voir la grande famille que nous sommes. Nous autres, on est ici pour s'apprêter à transporter des jeux pour nos jeunes, pour qu'ils s'amusent. Puis Julien va participer à l'implantation de ces jeux-là. Bien, moi, je transporte les feuilles. On va faire des palmiers avec les tours d'éclairage pour le parc. On a le temps d'avoir l'OK pour entrer. Tout le monde en même temps, dans un geste communautaire. Bonjour! Allô, Julien, ça va bien? Allô, Denis. On sait que vous êtes un homme qui aime s'impliquer. Oui! Oui! Pour une première fois à cette éducation, on vous demande votre aide pour faire la grande surprise. Il n'y aura pas de surprise, vous participez à la surprise. On participe à la surprise, c'est bon. Ça va être pour les enfants du village. Ah, ça, c'est une bonne idée. On fait une grande transformation du parc. Ça va rester là aussi. Oui, c'est sûr qu'on aura besoin de ton aide pour ça. Mais c'est sûr et certain que tu ne pourras pas faire ça tout seul. Ça va être une petite équipe. Une grosse équipe. Une grosse équipe. Une grosse équipe. Ça ne se peut pas comme ça. De la petite équipe. Vous allez devenir un modèle d'inspiration pour toutes les municipalités du Québec. Il va vous montrer ce qu'on a à faire. On n'a pas de temps à perdre. Et il y a du monde que je reconnais là-dedans. Une chance qu'à plaisance, il y a des enfants. OK, t'es-tu prêt? Oui, go. OK, on livre ça. Attends à moi, Julien, t'es vraiment la bielle de tes mains, hein? Ça fait pas que tu t'impliques, hein? Je voulais pas que le beau tout tombe sur la tête! OK, back up, les gars! Back up! Ils me font travailler fort! Ah! On essaie, moi, là! Oh! Bravo! C'est bon niveau, mais ça pourrait être mieux, maintenant! C'est bon, les gars, vous pouvez le ficher, c'est parfait! Vous allez chercher la structure du dragon, s'il vous plaît? Ouais! Hein? Hein? Ça, c'est facile, hein? Les enfants, t'as remarqué qu'ils sont pas là du tout? Ils sont pas là, là. Ils savent pas qu'on ferait ça, ils vont arriver tantôt. Ça va être une belle surprise, ça! Ils méritent ça! Les enfants ne savent pas ce qu'ils sont réellement en train de faire. Je fais un genre de coquillage avec des crampes dedans, là, t'sais. Il faut qu'on peine les deux côtés, puis ici. Moi, je suis en train de faire un coquillage. C'est pour la soirée folklorique. Bien, c'est pour décorer la scène. Ça fait quelques semaines qu'on tient le secret, mais ils sont en train de préparer leur propre surprise. Donc, le parc va se transformer en fond marin, un bateau, toutes sortes de choses que même moi, je ne sais pas tout! OK! OK, c'est ça? Wow! Heureusement qu'on est là! C'est ça? Ah, c'est ça? C'est ça! On va descendre! Il faudrait trouver un nom dans ce dragon-là! Moi, je propose Julien! C'est ça, maintenant! Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est vrai, c'est ça! C'est les enfants qui sont les invités de la petite séduction. Ça, c'est plein d'années. Dans 3, 2, 1, on enlève les bandeaux! C'est ma peau! Hé, ça, c'est de l'investissement qui va avoir pas de place, là! C'était bien beau de voir un parc rempli d'enfants et de parents, évidemment. Bien, les enfants, c'est important, c'est notre avenir. De faire plaisir à tous les enfants, bien, c'est une mission accomplie pour moi. Ça m'a fait un... comme un frisson de voir ça de nouveau. Leur but, c'était de faire une surprise. Puis je pense qu'ils ont réussi. Puis je pense que tout le monde est content. Ils ont fait des nouvelles affaires pour le parc. Non, il n'y avait pas de travail en avant. Puis là, il y a... les bouletons. Comment je rappelle, moi? Bien bouillant! Ici, on a le banc du Bleusage. Ça va être votre place pour venir n'importe quand en plaisant. Quand je vais revenir, là, je peux m'asseoir ici, puis... Regardez les enfants. En tout temps. Quand j'ai vu à la fin, évidemment, une espèce de banc-pac du vieux sage, je trouvais ça fort sympathique. C'était bien tout seul. J'espère qu'il va garder un bon souvenir de nous. En ce cas, nous, on va garder un super bon souvenir de lui. C'est des choses qu'on va se souvenir toute notre vie, puis on espère que les enfants aussi vont se souvenir de ces petits moments magiques-là longtemps. À notre jeunesse! À notre jeunesse, c'est ça. C'est l'avenir de notre Québec! Exactement! Moi, je pense qu'ils ont réussi à me séduire, c'est un grand mot. Je vous dirais que je me suis retrouvé en famille, dans une famille. Merci! M. Poulin, on sait que vous trouvez ça beau, des cimetières, parce que ça a beaucoup de sens pour vous. L'histoire des cimetières, c'est pas simplement des morts. Non. C'est le souvenir de ces gens qui se perpétuent à travers les vivants. Exactement. On a voulu vous présenter quelques-unes de nos générations. Ah, ça, c'est bien! Elle va s'appeler Lorana, fille de Thierry, petite-fille d'Edgar, arrière-petite-fille de Lucien, arrière-arrière-petite-fille d'Orphire. Lucien réparait les nouveautés électriques du début du siècle. Orphire cultivait. Je viens d'Amérique et de France. Je suis une famille d'agriculteurs. De Joachim, de Félix, d'Olida, de Jean-Marc, de Gaston. Je suis Élodie, fille de Marie-Chantal Blais. Pour survivre, mes aïeuls, Adélore, Léopold, Bernard et Norbert devaient construire un coin de pays. Nous sommes descendants d'agriculteurs et je m'appelle Catherine Desjardins et voici mes frères Sébastien et Mathieu. Sur les genoux de grand-mère Malo, par les soirs de doux vent, la vie quotidienne me fut contée. Le rappel de mes appartenances à la famille de Pierre, Achille, Armand, André, est gravé à mon cœur à tout jamais. Achille fut le deuxième maire de la municipalité de Plaisance. Je suis Caroline, petite-fille d'André Malo, Élisabeth, arrière-petite-fille d'André Malo. Monsieur Poulin, je vous invite à suivre la flamme pour la suite des choses. Quand je vais dans un village au Québec, je fais ça. Je me promène et je vais voir un peu les fondateurs, les bords-de-sœurs du village, les noms des gens qui sont là. C'est à qui qu'ils habitent là. On a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis on a besoin de savoir notre appartenance. Il y avait une simplicité dedans, c'était vrai. C'était un moment merveilleux, je me rappellerai. C'est exactement ça que ça signifie. C'est le Québec. C'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est le Québec en même temps. Je suis fier. Je suis fier de ce que j'ai vécu ici. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la table. Ton arrière-grand-père, il a bougé la table. Et puis ton grand-père, avant ta ville, il y a la table. Puis ton père, il a perdu, il faut que j'ai les fonctionnaires. Et puis ton arrière-grand-père, il a défriché la table. Je suis fier de ce que j'ai vécu ici, au ministère. Qu'on voyait d'avoir un prêt dans une institution vacante. Il faut calmer tes amis, ne refait pas la question. Tu deviens le livre qui parle. D'abord, je dois vous recevoir du chapeau du groupe. J'ai à vous présenter une personne qui parle avec son cœur de plaisance. La mairesse de plaisance et préfet de la MRC, Paulette Lallard. Alors, au nom de la population de plaisance, M. Julien, je tiens à vous remercier pour être venu chez nous partager notre enthousiasme et notre savoir-faire. Nous garderons le souvenir d'un homme chaleureux qui a gardé l'enthousiasme propre aux enfants. Merci d'avoir été chez nous. On a pensé, on a pensé que vous offrez votre vie en image. Ok. Un album qui raconte. Sous-titrage ST' 501 Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours Je vous avoue franchement que j'ai une chance que Danny est avec moi parce que je serais pas capable tout seul de prendre tout ça là. Il faut quelqu'un qui m'accompagne puis toute son équipe avec lui qui m'accompagne là-dedans. Écoutez, je m'emmenais ici pour rencontrer Plaisance, les gens de Plaisance. J'ai vécu un conte. Je m'excuse, vous m'avez, bon, séduit. C'est un gros mot. Je dirais oui à ce mot, vous m'avez séduit. Et puis, je vous adopte. Vous dire que je vous aime, c'est vrai. Merci encore. Merci. À la vie! À la vie! C'est pas facile à recevoir tout ça. C'est un gros morceau. Mais c'est un gros souvenir de savoir rester là vivant avec moi tout le temps. Je suis content que la petite séduction, ça existe parce que ça manque ces occasions qu'on a de se rassembler puis de se voir, de vibrer ensemble. Simplement. Simplement. Bien, moi aussi, j'ai été touché par vous autres. Je suis obligé de vous le dire. Je trouve qu'on a fait vraiment un match parfait cette semaine parce qu'à Plaisance, on a senti de l'intégrité, de la profondeur, de la poésie. Puis c'est à l'image de Julien aussi. J'invite les gens à faire comme les outards, à venir vous voir une fois par année. Je vous embrasserai fort. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada